Aujourd'hui, on doit parler de quelque chose, de la pauvreté. La pauvreté, c'est quoi la pauvreté ? Beaucoup de gens pensent qu'il y a la pauvreté, ce manque de l'argent. Non, non, non. La pauvreté, c'est la façon que la personne pense. La pauvreté financière, ça commence d'abord la pauvreté psychologique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il peut travailler. Il y a des gens qui ont un bon travail, il n'y a pas de mauvais travail, il y a des gens qui ont un bon salaire, c'est ce que je peux dire. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à aboutir ou à atteindre certains objectifs ? Il a un bon salaire de 100 000 par an, mais c'est une personne qui plaire à tout le temps. Immigrant, immigrante, c'est votre frère. Mais le problème est que cette personne qui gagne 100 000, il a un problème de la pauvreté psychologique, la façon qu'il pense. Il y a des gens qui disent, oh, si tu as au moins un salaire de 50 000 par an, tu ne peux pas prendre quelque chose de 70 000, des choses pareilles. Mais je pense à la personne qui est riche. Riche, c'est celui qui pense et qui connaît comment utiliser son argent. C'est ça la différence entre la personne qui est pauvre, psychologique ou financière, parce que ça s'envoie, toutes ces deux choses, ça s'envoie ensemble. Maintenant, une personne qui est riche, c'est quelqu'un qui sait d'abord, tout d'abord, il sait comment planifier. Parce que la personne qui gagne 100 000, il a les problèmes, il a la pauvreté, il ne planifie pas. Peut-être qu'il peut avoir la vision, mais ses visions ne sont pas claires. Mais la personne qui gagne 40 000 ou 50 000 par année, il est capable d'établir son système ou d'établir son plan. Il sait que ça, 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 je peux faire ça. Et quand tu regardes, c'est ça la différence entre pauvres et riches. Comment un pauvre, il peut continuer à s'approuver d'être pauvre. D'abord, un pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il peut acheter quelque chose qui surpasse même son revenu. Ou il peut faire quelque chose pour attirer les gens à montrer qu'il est capable. Il est capable et il a des moyens financiers. Or, peut-être que ça tombe. Une personne, il peut aller prendre la voiture de 60 000, 80 000. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu regardes cette personne, il est en train de souffrir. Nous sommes venus dans des familles pauvres. Même si des gens, ils se trouvent en Occident. Il y a des gens qui se disent, OK, moi, je viens de telle famille, la telle famille. Mais la plupart, on se connaît. Il y a des gens qui te connaissent. Depuis que tu étais en Afrique, que tu sois du Burundi, du Cameroun, du Sénégal, partout en Afrique, nous tous. Il y a parmi les gens qui ont vécu avec eux dans d'autres quartiers qui sont ici, qui connaissent toute la vie de ta famille. Mais ça, ce n'est pas tellement un polémique, mais le problème est que nous oublions là où nous sommes venus. Je vous ai parlé avant que, regarde d'abord l'hierarchie de ta famille. Tu viens de quelle famille? Combien de gens qui ont des moyens financiers? C'est la raison pour laquelle que Butsane de TV, il vient vous encourager de savoir comment on peut s'en sortir. D'abord, il faut d'abord la première chose. Un riche ou celui qui est renouvelé par le renouvellement de l'intelligence, il est planifié d'abord. La différence entre un riche et un pauvre, c'est deux choses différentes. La planification. Un riche, il planifie et il a les objectifs qui est clairs. Mais un pauvre a une devise qui disait « Mangeons et bivots, car demain, nous mourrons. » C'est fini. Mais un riche, il regarde de loin. Il regarde de loin. Comment je peux planifier? Le pays que j'ai, je peux comment organiser? Il fait toutes choses à son temps. Quand c'est une fête, il doit commencer à planifier 2 janvier. 2 janvier, la personne doit planifier le 25 december 2023. On doit faire ceci. J'aurai combien de familles, par exemple 4 familles? Est-ce que je serai à mesure? Oui. Combien on peut manger des choses pareilles? Il planifie. Mais un pauvre, il doit se lever comme ça et te dire « Ok, on aura les fêtes. » Et tu n'as rien. Et tu n'as pas planifié. On ne ramasse pas de l'argent. Et il ne faut pas se faire que parce que nous sommes en Occident et c'est là où nous avons l'accès. Au contraire, en Occident, ça nous donne l'opportunité d'acheter des parcelles, de construire. Mais si vous êtes en Occident, où nous sommes en Occident, tu n'as pas encore acheté même une parcelle en Afrique et tu oublies qu'en 2035, même l'Occident commenceront à avoir le refuge en Afrique. Refusé ou pas, plus tard, en 2040, les gens d'Occident doivent aller faire l'exil en Afrique. C'est-à-dire, il faut acheter une parcelle. Il faut construire. Mais tu ne peux pas construire si tu n'as pas de l'argent. C'est la raison pour laquelle Betsa da TV, il vient vous montrer qu'il faut sortir dans certaines choses. Le temps, tu peux récupérer. Aussi aux gens qui luttent la possible, je ne suis pas prédicataire ou je ne suis pas ici pour prêcher, mais je mérite seulement pour vous encourager, qu'on puisse s'encourager. Je mérite qu'avant, peut-être toi, tu pensais que c'est trop tard. Tu peux récupérer ton temps, même si on récupère le temps parce que le premier ennemi de notre vie, c'est le temps. Regarde, nous sommes aujourd'hui les 9 octobre 2023. Il reste combien de mois? C'est-à-dire, il y a des gens qui commencent à se rattraper en disant, bon, qu'est-ce que je n'ai pas encore réalisé et des choses que tu n'avais pas encore réalisées, tu peux le réaliser l'année prochaine. Mais il faut planifier. Surtout le plan. Il faut le plan qu'il soit vraiment bien organisé, bien clair, qu'il soit clair. C'est la raison pour laquelle Betsa da, aux gens qui lisent la Bible. La Bible dit, un pauvre, il ne peut pas avoir beaucoup d'amis. Il ne peut pas avoir beaucoup d'amis, mais un riche aura beaucoup d'amis. Il y a des gens qui sont même pauvres dans le pensée. Tu regardes, tu échanges avec lui, tu peux l'encourager. Mais la main de nous, les Africains, si une personne t'encourage, au lieu de comprendre qu'il veut que moi aussi que je puisse être quelque part, nous, on commence à voir « Ah, il vient d'entrer de m'encourager parce qu'il a son entreprise, il a ceci, il a ceci. » Non, alors que c'est faux. Il vient d'entrer où? Il vient d'entrer d'entrer d'encourager pour que tu puisses aussi se retrouver. Nous sommes ici en Occida pour chercher. En Occida, nous avons des objectifs, comme je vous ai parlé. Je vous ai parlé que nous sommes venus ici pour venir étudier et pour chercher l'argent. Ce sont deux choses que Dieu nous a amenés ici, par la grâce de Dieu. Parce que ce n'était pas tout le monde qui pourrait venir ici, comme moi qui vous parle, moi qui viens de la famille pauvre. Je ne savais pas si un jour que mon père, lui-même, il n'était pas capable de m'amener ici. Mais c'est à cause de la grâce que je suis retrouvé ici. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse retourner derrière. Regarde, tu viens de quelle famille? De quelle famille que tu viens? Et tu dois aller se marier de quelle famille? Regarde, quand tu te maries dans une famille pauvre, toi-même, tu es dans une famille pauvre, qui doit aider l'autre? Et la Bible dit, le désaveugle ne peut pas marcher ensemble. Parce que quand le désaveugle, il se conduit, c'est-à-dire, vous pouvez tomber dans une trou, c'est le raison pour laquelle Bethsaida, pourquoi la Bible dit, un pauvre ne peut pas avoir beaucoup d'amis? Tu peux avoir beaucoup d'idées, des idées vraiment qui aident les gens. Mais il arrive que le temps maintenant, parce que ce n'est pas toute chose qui demande les idées. Oui, tu peux donner les idées, mais ça demande aussi maintenant le moyen financier. Le moyen financier. Maintenant, toi, tu donnes beaucoup d'idées, mais il arrive le temps de contribuer, de donner le moyen financier, d'aider cette personne. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu es limité quelque part. Tu es limité, pourquoi? Tu as des bonnes idées et tu donnes des idées, mais tu n'as pas les moyens financiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, la personne, il donne des bonnes idées. Oui, tu es une personne qui encourage les gens, mais il y a certaines choses qui demandent le moyen financier, qu'on a quitté ou qu'il n'ait à dire. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène de regarder la vie qu'on vivait dans le camp de réfugiés. C'est la raison pour laquelle, quand il faut travailler, il faut travailler. Et aussi, une chose que je me l'ai dit, la personne qui ne travaillait pas en Afrique, la personne qui n'était pas débrouillée en Afrique, même s'il est en Occident, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe, en Australie, aux États-Unis, au Canada, partout à l'Occident, cette personne, elle ne serait pas capable de travailler parce que ce n'est pas en lui. Travailler aussi, c'est quelque chose qui, je peux dire, est-ce que ça peut être inné? Est-ce que ça peut être acquis? Mais c'est courage. Je peux dire, je peux utiliser le mot courage. La personne, il ne s'est débrouillée pas même en Afrique. C'est la raison pour laquelle, mais quand tu regardes un riche, un riche a beaucoup d'amis. Un riche a beaucoup d'amis parce que, et un riche ne parle pas beaucoup. Et quand tu regardes parmi, et j'avais regardé un documentaire, tous ces gens qui ont des moyens financiers, tous les gens qui conduisent le monde aujourd'hui, qui ont de l'argent, quand tu regardes leur téléphone, leur téléphone, il n'y a pas WhatsApp. Ce sont des anciens téléphones, il n'y a pas de WhatsApp. Qu'est-ce que lui, il veut? Ce n'est qu'il a besoin de communication. Leurs enfants, ils étudient dans une école pédagogique, si je ne me trompe pas, ça se trouve aux Etats-Unis, cette école, leurs enfants, ils n'ont pas l'accès aux ordinateurs. Ils ont l'accès aux ordinateurs, ce n'est que le vendredi ou les samedi. Mais pourquoi? Mais quand nous, les pauvres, on regarde des iPhones, on regarde des Samsung, on regarde toutes ces choses, la technologie. Nous, nous pensons que, oui, c'est la technologie parce qu'il y a des gens vraiment qui se sont mariés avec la technologie. Oui, mais moi, je suis traditionnel. Moi, je suis, je viens de la famille pauvre et j'ai la pauvreté. Et quand je vois une personne qui pense des idées qui est affaibie, qui ne pourrait pas m'amener quelque part, cette personne, il faut que je sois honnête, je ne peux pas marcher avec lui. Parce que aussi, la Bible dit, la Bible doit ensemble. Pourquoi? Parce que je vois que toi, tu aimes gaspiller. Moi, je n'aime pas gaspiller. Moi, je viens, je suis un enfant de pauvre. Je n'avais pas l'accès d'acheter une parcelle. Je n'avais pas l'accès d'avoir quelque chose. Mais moi, je songe toujours d'acheter quelque chose en Afrique. Parce que le jour qu'on doit retourner en Afrique, si tu n'es pas encore construit, tu dois aller, arriver dans quelle maison? Dans quelle maison tu dois y entrer? Mais nous oublions. C'est le réseau pour laquelle tu as aujourd'hui iPhone 15, 17. Tout cela, tout cela, c'est pour ce qui est important, c'est la communication. Pourquoi les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de WhatsApp, qui n'ont pas tout cela? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il dit les pauvres qui puissent continuer à s'approvrir, qu'on puisse être toujours les pauvres et les riches qui puissent s'enrichir toujours. Je vais vous donner un exemple. C'est pour cela que je me suis dit qu'il faut se donner le courage. Il faut être observateur. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut garder ta vision. C'est la raison pour laquelle une personne qui n'a pas la vision, il gaspille son argent. Si c'est l'habillement, là, c'est la personne qui doit porter le costume qu'il porte. Là, c'est la personne qui doit porter le téléphone, iPhone qu'il puisse. Moi, j'ai mon téléphone ici. J'avais une belle téléphone. C'est ça mon téléphone. Le nécessaire est que tu es où? Et surtout mon téléphone, c'est pour les affaires. Beaucoup de nous, les immigrants, le téléphone, c'est pour les photos, pour prendre les photos, le Wi-Fi. Oui, et peut-être ça t'en servit, mais je pense que c'est ça la pauvreté. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, oh, pourquoi ils disent la pauvreté? La pauvreté, moi, je suis le premier à y avoir. Il y a un exemple que je peux vous dire. Nous tous, nous connaissons Cristiano Ronaldo. Il ne vient pas dans une famille riche. Il vient dans une famille pauvre. Et c'est long aussi son biographie. Et il avait même des problèmes de manger. Il partait dans un McDo. À la fin, si le McDo doit fermer, à la fermeture des McDo. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il partait? Il partait à l'oeuvre pour qu'on puisse lui donner la nourriture qui était restée. C'était une femme qui lui donnait ça. Chaque jour. Chaque jour, ce garçon, aujourd'hui, il a dit non, non. La pauvreté, c'est dans la tête. La façon que tu penses, c'est la façon que tu dois devenir. Tu peux prier, mais toi, tu pries que tu dois dire, bon, Dieu ne peut pas faire à ta place. Beaucoup de gens, ils se trompent. Dieu a dit, il nous a donné l'autorité. Il nous a donné tout. Ce n'est pas Dieu qui doit faire à ta place. Ce n'est pas Dieu qui a fait à la place de Cristiano. Cristiano, il a mis d'abord un pas. Et dès qu'il a mis un pas, c'est là où Dieu, il a intervient. C'est-à-dire, aujourd'hui, Cristiano, que nous savons, qui vient d'une famille pauvre, il est riche. Tu sais pourquoi? D'abord, c'est dans sa tête. Il a refusé la pauvreté. Et quand il a vu qu'il avait un talent, il avait un talent, je m'excuse, il avait un talent, mais il a mis toute son énergie. Et quand il a mis toute son énergie là-bas, et ça a donné un grand résultat. Immigrant, immigrante, quand tu es pauvre, mais toi, n'accepte pas ta famille, si tu es pauvre, si tu viens dans une famille pauvre, il ne faut pas accepter la pauvreté. Parce que la pauvreté a beaucoup de choses. La pauvreté, il y a la sorcellerie, il y a la haine, il y a la division, il y a le querelle. Mais quand toutes les familles sont riches, ils sont capables, une famille riche, il peut y avoir des problèmes. Mais il n'y a pas la haine. Il n'y a pas la jalousie. Il n'y a pas la division. Parce qu'il n'y a pas une famille qui ne manque pas des problèmes. Maintenant, Christiano, aujourd'hui, c'est une personne, une grande personnalité qui entre quelque part et tout le monde le respecte. Il le respecte pourquoi? De ce qu'il a. Et lui-même, il se respecte. Je peux vous donner un deuxième exemple de Mané, Sénégalais. Il vient dans une famille pauvre. Et d'ailleurs, lui aussi l'a dit, il partait à l'école sans toutefois mettre les chaussures. C'est un peu difficile. Et aussi, il avait un combat avec son père. Son père qui disait qu'il le décourageait parce que je sais que le papa africain, il ne se fait pas flexible. Il ne se fait pas flexible pour accepter ce qu'il en fait. Il n'arrive pas à encourager l'enfant. Il encourage l'enfant quand il voit le résultat. C'est la raison pour laquelle ce que toi tu penses, c'est ce que tu dois définir. Quand tu penses à la pauvreté dans ta tête, tu dois être pauvre. Comme moi, je refuse de la pauvreté et moi et mes enfants, je refuse de la pauvreté. Et si tu as des pensées de la pauvreté, vraiment envers l'histoire, ne m'approche pas. Amène-moi deux idées. Qui peut m'encourager ? Encourage-moi. Je t'encourage. Parce que quand nous tous, on aura le moyen financier, on ne peut pas avoir des problèmes. Les problèmes, ça ne manque pas. Mais le problème sur le moyen financier. Aujourd'hui, regarde Mané. Mané, il est riche. Mané, si aujourd'hui il rentre au Sénégal, il est respectué. Pourquoi ? Parce qu'il a fait des fondations, il a fait des écoles. C'est une personne qui aide les gens. Tu sais pourquoi ? Il se souvient de là où il vient. Et quand aujourd'hui il résiste, il ne peut pas oublier. Ton passé, ça doit te donner, ça doit déterminer ce que tu dois devenir. Mais nous oublions. Nous oublions que nous sommes des familles pauvres. Le diaspora, nous ne sommes pas venus ici pour jouer. La pauvreté, ce n'est pas bon. Et aussi les gens qui lisent la Bible, je ne prêche pas. La Bible dit, si tu aimes à dormir, tu aimes trop le lit, être au lit, la pauvreté doit te trouver à la porte. C'est ça la Bible. C'est ça aux gens qui lisent la Bible. La Bible dit, quand tu aimes le lit, la pauvreté doit te retrouver à la porte. C'est-à-dire, en d'autres termes, ennemi de nous, de notre vie. C'est du sommet. Il y a parfois, il faut refuser. Il y a des gens qui disent, oh, tu travailles 7 sur 7, ok. C'est le pays que nous sommes ici, en Occident. Si ils ne travaillaient pas, ils travaillent 7 sur 7. Et aussi, il y a des gens qui peuvent se manquer d'eux. Mais je dois aussi aller dans la Bible. Quand Dieu, il travaillait, quand Dieu, il a créé le ciel et la terre, il était capable, Dieu est créateur, il était capable, il était capable de faire, de créer le monde dans 0 seconde. Mais pourquoi il a pris du temps? Il a pris du temps d'abord. Tout d'abord, c'est pour nous enseigner comment on doit planifier notre vie. Comment une vie doit être. Une vie à un échelon. C'est-à-dire, un enfant qui est l'enfant, il ne peut pas manger le foufou directement. Il ne peut pas manger du lait. Il ne peut pas manger des choses qui sont dures. Il prend d'abord le sein de sa mère. Et après, il peut prendre le porridge. Après, il peut manger du riz. Il peut manger le foufou. Chaque, il mange le foufou. Il y a sorte. C'est-à-dire, au fur et à mesure, l'enfant est d'entrée de grandir. Au fur et à mesure, il est d'entrée de changer son aliment à manger. Maintenant, la Bible, Dieu est créateur. Il nous a montré comment une vie doit être planifiée. Même acheter les choses des enfants. Il faut écrire la nourriture. Il faut écrire. Il faut planifier. Tu dois acheter les habits. Que ça soit papa. Il faut que ça soit planifié. Ce n'est pas parce que tu t'en va à Foodlog. C'est rabais, tu achètes. Est-ce que tu avais planifié? Non. Des fêtes, des surprises. Il faut quand vous êtes dans une famille. Il faut que, si vous voudrez faire une fête, il faut planifier dès le mois de janvier. La personne, il sait qui? Je peux garder 20 dollars, 20 dollars à côté. Au fin de l'année, peut-être. On peut me demander 500 dollars. Est-ce que le fête est important? Oui, c'est important. C'est pour ça. Ça fait me réaliser. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut que ça soit planifié. Maintenant, Dieu, le Créateur, il nous a montré comment on doit planifier notre vie. Et la Bible elle-même dit ceci. Dieu, quand il a vu, il a créé, tout était beau et agréable. La Bible dit, Dieu, il s'est reposé. C'est-à-dire, toi et moi, en tant qu'immigrant, on ne peut pas se reposer aussi longtemps qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs. On ne peut pas rester aussi longtemps qu'on n'a pas encore atteint nos objectifs. C'est la raison pour laquelle, si toi, tu dors, il ne faut pas se manquer à la personne. Si toi, tu es un... Qu'est-ce que je peux dire ici? Si toi, tu vois que c'est fini ta vie, il ne faut pas vraiment décourager la personne qui doit travailler. Travailler. Si tu as encore la force, il faut travailler. Et il faut aussi savoir comment utiliser l'argent. Comment utiliser l'argent. Et d'autres choses que je peux dire, utiliser l'argent. Il faut savoir comment utiliser l'argent. Parce que le problème est que, c'est ce que je vous ai dit, la personne qui est pauvre, lui, il utilise l'argent n'importe comment. Un anniversaire d'un enfant, il invite les gens, il fait une dépense de 5 000, 3 000. Moi, si tu me donnes cette 5 000, je peux te demander que tu me donnes ces 5 000 là. Parce que, je ne vois pas une fête d'un enfant qui ne peut pas connaître. Quand on fait un anniversaire pour lui ou pour elle, tu peux dépenser 5 000 à 3 000, 2 000. Il y a beaucoup. Betseda TV, il a besoin de cet argent. Tu peux me donner ça, je peux faire beaucoup de choses pour cet argent. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné plusieurs exemples. J'aimerais qu'on puisse prendre conscience. Qu'on puisse prendre conscience. Nous venons d'un de famille pauvre. Moi, j'ai eu la pauvreté. Et je suis ennemi, le premier ennemi de la pauvreté, c'est moi. Mais, je demande la force. Il faut que je sois en force, que je sois en bonne santé. Mais, en fait, tu sois en bonne santé. Parce que, aussi, on ne néglige pas la santé. Beaucoup de gens, ils négligent la santé. Et tu ne peux pas être un millionnaire si tu ne suis pas en bonne santé. Tu te trompes. Parce que le corps et le souffle de vie, c'est tout. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu s'est reposé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'Occident. Les mêmes gens-là. Ils connaissent les secrets. Ils travaillent. Tu dois voir un blanc, qui s'appelle le blanc. Ils ne sont pas les blancs, c'est pink. Un blanc, il peut dire, moi, j'ai un projet. Il faut que je puisse atteindre ça dans 20 ans. Et tu dois voir. Dans 20 ans, cette personne, il doit réaliser ce qu'il a planifié. Et quand il fait ce projet, il doit diminuer de dépenses. Tu ne peux pas atteindre un objectif. C'est toi qui change de voiture. Aujourd'hui, tu avais Benz. Aujourd'hui, tu as une voiture de 80 000. Aujourd'hui, tu as des Gucci et tout. Des choses tellement qu'il ne peut pas t'aider. Regarde Papa Wemba. Regarde Defao. Il avait des chenettes d'or. Qu'est-ce qu'il a laissé ? Qui doit prendre tous ses habits ? D'ailleurs, il était gros. Qui doit s'habiller cet habit ? Regarde Papa Wemba. Avec tout ce qu'il avait. Avec tout le talent. Il a laissé combien ? De maison. C'est la raison pour laquelle Betsaida TV. Je vous donne tous deux exemples. Pour qu'on puisse se souvenir. Est-ce que les erreurs que nos aînés ont faites ? Est-ce que nous aussi on doit les faire ? On ne peut pas les faire. C'est le temps que tu puisses se réveiller. C'est la raison pour laquelle Betsaida TV. Vous amène ce message. En vous disant qu'il est temps maintenant. Il est temps des enfants. Nous les immigrants, les immigrants. De se réveiller. De se réveiller. Il ne faut pas trop dormir. Je ne dis pas que tu ne peux pas fêter. Mais il faut que ça soit un peu léger. Mais nous quand nous avons des projets. Tu ne peux pas mêler le projet et l'habillement. Tu ne peux pas mêler le projet avec d'autres gens. Non. Il faut se concentrer. Et quand tu dois faire des dépenses. Que ce soit des dépenses qui doivent être équilibrées. De ne pas oublier. Et aussi il ne faut pas faire un projet en court terme. Il faut faire un projet en long terme. Et deuxième chose. On se fatigue avant. Nous ne sommes pas patients. Ou patientes. C'est la raison pour laquelle Betsaida TV. Vous amène ce message. En vous disant que. Il est temps. Tu peux récupérer. Regarde ton environnement. Quelle est le pensée. Il y a aussi. Un autre élément. Que je dois augmenter. La richesse aussi. A une grande partie. Avoir une bonne connaissance. Il faut avoir un réseau. Il faut être inspiré de la personne. Il ne faut pas être fan d'une personne. Il faut être inspiré. De ce genre. Parce que quand tu es inspiré. Tu peux faire le meilleur des choses. Par rapport à la personne qui t'a inspiré. Mais la plupart de nous. Nous voudrons être. Fan de cette personne. Par cas. Parce que quand tu es fan de quelqu'un. Tu ne peux pas voir. Du mal. Tu appuies tout. Tu acceptes tout. Mais quand une personne qui est inspiré. Il peut entrer dans une. Il peut entrer quelque part. Il dit. C'est la personne. Il a fait cela. Pourquoi pas moi aussi. Je ne peux pas le faire. Je peux le faire. Je serai capable de le faire. Et je suis capable de le faire. Tu vois la personne qui. Il est riche dans sa tête. C'est la raison pour laquelle. Betsaida TV. Vous amène. Cette émission. Qu'on puisse rappeler. Quelle est la vie. Quelle est la vie. On était en train de vivre. Dans les camps des réfugiés. Est-ce que. Si nous. Nous venons d'un famille pauvre. Est-ce que nous aussi. Il faut qu'on soit des. Des pauvres. Non. Est-ce que. Nos enfants aussi. Parce que nos enfants. Doient compter de ce que nous. Les parents. On se conduit. Un parent qui reste à la maison. Chaque jour. Qui regarde la télé chaque jour. Qu'est-ce que tu penses. Leurs enfants doivent devenir. Il doit dire. Mon père aussi. Il faisait la même chose. Mais toi. Tu peux inspirer tes enfants. En partant au travail. En montrant tes enfants. Il faut aimer le travail. Parce que le travail. Ça doit t'amener de l'argent. Si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas avoir de l'argent. Et aussi. Un autre élément. Le stress. Ce manque de l'argent. Le stress. Ce manque de l'argent. Parce que. Quand le facture arrive. Tu n'as pas de l'argent. Tu commences à penser beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle. Betsy Da TV. A voudrait seulement vous dire. Cet message. Que nous soyons conscients. Ou conscientes. De ce que nous faisons. Et de savoir. Comment utiliser de l'argent. Il faut savoir. Quels amis que tu as. Est-ce que tu t'inspires. Ou vous êtes fan. Mais je préférerais. Que tu puisses avoir. Les amis qui t'inspire. Par rapport aux amis. Qui est fan de toi. Et aussi. Un autre élément. De la richesse. Il faut avoir un ami. Qui te dit la vérité. Si un ami. Te dit la vérité. Il te conseille. De dire. Tout ce que tu es en train de faire. Je ne pense pas. Si c'est bon. C'est un vrai ami. Il ne faut pas lâcher cet ami. Mais il ne faut pas être avec. Le flatteuse. Un flatteuse. Il sait que tu as de bonnes idées. Il sait que. Ton plan. C'est un bon plan. Qu'est-ce qu'il peut dire. Il peut se manquer de toi. Il peut te dire. Oui. Je suis avec toi. Mais peut-être. Cette personne. Il peut utiliser tes idées. Et lui. Il fait une grande chose. Que toi. Tu préférais. Tu avais l'idée de la faire. C'est la raison pour laquelle. Betsaïda TV. Refuse cette sorte de gens. Refuse cette sorte de gens. Qui ont cette mentalité. C'est ça la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle. Tu dois trouver que. En Afrique. Chez nous. Nous sommes pauvres. L'Afrique est riche. Mais nous sommes pauvres. Pourquoi ? Parce que. Nous pensons toujours. Qu'on puisse nous donner. Un autre élément. Que je dois augmenter. Un pauvre. Il est là. Pour demander. Un pauvre. Psychologique. Il y a des gens. Qui travaillent. Mais. Il envisage une personne. Qui a au moins. 30 000 dollars. 30 000 dollars. Par année. Mais cette personne. A au moins. 100 000. Comme je vous ai dit. Mais parce qu'il est pauvre. Il est là. Pour demander. Tu ne peux pas atteindre les objectifs. Qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit. Ceci. Vaut mieux l'âme qui donne. Par rapport à l'âme qui reçoive. C'est-à-dire que. Quand toi. On te donne toujours. Tu es inférieure. A cette personne. Et tu es vendu. Ta place. Tu peux vendre ta place. Tu peux vendre ta personnalité. Parce qu'on te donne tout le temps. Tu es un demandeur. Et quand une personne. Il est demandé. Toujours. Ta main. Doit être en dessous. Toujours comme ça. C'est ça. Un demandeur. Celui qui te donne. Il est au-delà de toi. Il est au-delà de toi. Il est au-delà de toi. Tu es toujours en bas. C'est la raison pour laquelle. Si une personne te demande. Tu lui donnes. Et quand il te donne. Essayez tous les moyens possibles aussi. De lui donner ou de la donner. Pourquoi ? Parce que quand une personne te donne. Il a l'autorité sur toi. Et si toi tu ne donne pas. Tu ne peux pas avoir l'autorité sur cette personne. C'est la raison pour laquelle. Nous les africains. Avec un continent. Qui a de l'art. Qui a toutes choses. Toutes sortes. Les matières premières. Les sous-sol qui est tellement très fertile. Toutes choses. Nous sommes pauvres. Pourquoi ? Nous nous pensons que ce sont l'Occident. Qui doit faire à notre place. C'est qui doit faire. Qui doit cultiver pour nous. Non. Et il cultive avec l'engrais chimique. Nous on n'a pas besoin d'engrais chimiques. Nous avons besoin. De la terre. Qui est fertile. Cultiver seulement. Acheter des machines. Qui doit cultiver. Et ça donne la nourriture. En même temps de bonne nourriture. C'est la raison pour laquelle. Quand une personne. Il est pauvre. Il attend toujours qu'on puisse lui donner. Mais une personne qui est riche. Il est toujours là. Pour penser comment il doit donner. Il doit donner. Parce qu'une personne qui donne. Il a l'autorité de ces gens. Qui le donnent. C'est la raison pour laquelle. Bet Saïd. Quand tu étais habitué. On te donne. Refuse maintenant. Quand tu écouteras ce message. Change ta vie. Change la façon de penser les choses. Quand tu étais une personne qui demandait. Non. Refuse. Refuse pourquoi cette personne qui te donne. Il a l'autorité sur toi. Refuse ou pas. C'est ça. C'est la raison pour laquelle. Bet Saïd TV. Vous amène ce message. Ton ami t'invite. Au restaurant. Il faut chercher aussi le moyen. Le moyen. De l'inviter au restaurant. Ça. Ça doit t'aider. Ça doit te faire que tu puisses te développer. Que tu puisses avoir les idées. Des millions. Des millionnaires. Rien pour rien. Toutes choses. Il faut le faire. Mais ça ne montre pas que tu peux aider quelqu'un. Pour qu'il puisse te retourner derrière. Non, non, non. Quand tu as un bon cœur. Continue toujours à faire du bien. Il ne faut pas attendre des retours. Non, non, non. Fais du bien et pas. Ça c'est tellement très important. Et aussi il ne faut pas en profiter. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Ils savent que la personne. C'est quelqu'un qui donne. C'est un fournisseur. Compte 40. Les gens qui ont fait la comptabilité. Non, non. Il faut être prudent. L'Occident. Ça c'est selon la Bible. Vomier la main qui donne par rapport à la main qui reçoive. L'Afrique aujourd'hui nous avons des problèmes parce que nous aimons toujours qu'on nous donne. Quand on doit donner l'Occident. C'est pour cela que l'Occident, il prend certaines décisions que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de faire. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène à cet message. Quand tu écouteras ce message, partagez-le. Aimez. Et aussi faire les commentaires. Fais commentaire. Ça doit nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tout le monde. Bye bye. Ciao.